Salut Achille, bienvenue sur la chaîne Vincent Body Expert. Aujourd'hui, on va parler de l'éjaculation précoce et je pense que tu vas avoir certaines choses à nous dire. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Écoute, moi je m'appelle Achille Robin, j'ai 23 ans et j'habite sur Paris actuellement et je suis un ancien éjaculateur précoce qui a réussi à s'y sortir. Alors, moi ma première question, c'est déjà à partir de quel moment tu as su que tu étais éjaculateur précoce et ensuite, quelle a été ta manière d'aborder ça ? Moi concrètement, j'ai toujours été éjaculateur précoce. En gros, j'ai ce qu'on appelle une éjaculation précoce primaire. Donc, dès mes premières masturbations, dès l'âge de 13-14 ans, j'ai été précoce. Et en fait, j'ai « officialisé » ma précocité le jour de ma première fois. C'est-à-dire que je peux te raconter rapidement l'anecdote. Moi, j'avais 17 ans le jour de ma première fois, j'étais amoureux d'une fille. Donc, j'invite chez moi et on passe une soirée, une soirée Netflix plutôt tranquille. On s'embrasse avant d'aller dormir, mais ça ne va pas plus loin avant d'aller dormir. Et en pleine nuit, elle me réveille. Je crois qu'elle était toute excitée. Elle essaie de me chauffer. Et il se trouve qu'en fait, très rapidement, elle glisse la main dans son sac. Elle m'enfile la capote. Elle se met sur moi en position andromaque. Et donc, on fait quelques va-et-vient. Et moi, au bout de 15, 20 secondes maximum, j'éjacule. Donc, je termine. Et clairement, moi, je me suis senti mal. J'ai vu beaucoup de mépris dans son regard, du jugement. Elle m'a sorti le fameux « c'est pas grave que les filles disent quand t'es un peu trop rapide ». Je pense que pas mal d'hommes l'ont connu, celui-là. Et ouais, c'est cette fois-là que j'ai vraiment compris officiellement que j'étais précoce. Par rapport à cette jeune femme, elle avait déjà plus d'expérience que toi ou vous étiez au même niveau en termes d'expérience ? Non, mais écoute, non. Elle avait plus d'expérience que moi. Ce n'était pas sa première fois. Je me souviens, elle s'appelait Coralie. Et ouais, j'étais clairement beaucoup plus novice qu'elle. Et ensuite, ça, ça a duré, on va dire, l'éjaculation précoce, ça a duré tout au long de ta relation avec elle. Est-ce que ça a été la même chose pour les partenaires suivantes ? Ou est-ce qu'il y a eu des temps qui ont été un peu plus longs pour certaines ? Alors, avec elle, concrètement, en fait, vu ma performance désastreuse, en fait, on ne s'est jamais revue. Ah ouais, ça a été un facteur qui a impacté votre relation immédiatement ? Ouais, effectivement. C'est sûr qu'on n'était pas en couple au moment des faits. D'accord. Donc, clairement, si tu rates la première séance de baisse avec une nana, c'est compliqué de se rater. Et donc, oui, effectivement, pour répondre à ta question, j'ai eu deux, trois autres partenaires à la suite de celle-là, avec lesquels j'ai été précoce aussi. Et ouais, clairement, je vois que le problème, il se répète. Et clairement, c'était compliqué à vivre. Avec tes partenaires, comment tu gérais, on va dire, un rapport une fois que tu avais éjaculé ? Est-ce que tu essayais de faire un deuxième round, un troisième, ou est-ce que tu t'arrêtais complètement ? Est-ce que tu partais sur des préliminaires ? Comment ça se passe au niveau de la gestion du rapport ? Quand on avait éjaculé, c'était parti trop vite. Non, je n'avais pas envie d'aller plus loin. Je pense que la honte était trop grande. Le mépris de la fille aussi ne te met pas vraiment à l'aise. Elle te dit que ce n'est pas grave, mais son corps te dit tout le contraire. Donc non, clairement, tu n'es pas dans l'état d'esprit de continuer les ébats. Est-ce que tu as déjà parlé de cette précocité à des amis pour avoir des conseils ? Ou pas du tout ? Oui, écoute, moi, j'ai été très cash. Le lendemain de ma première fois, je leur en avais parlé. Et je leur dis, écoutez, j'ai fait ma première fois, mais voilà, j'ai duré même pas 30 secondes. Donc, eux, en gros, ils en ont profité pour dire qu'à les entendre, en fait, c'était vraiment des bêtes de sexe. Des machines de guerre. Voilà, des machines de guerre. Ils pouvaient durer 20, 40, 40 minutes, une heure, deux heures. Donc, ce qui a fait que je me suis senti très seul, pas compris. Et je me suis dit, pourquoi moi ? Est-ce qu'ils ont essayé de te donner des conseils ou pas ? Non, pas du tout. Je pense que le sujet était assez tabou. Alors moi, pareil, en tant que professionnel, je te dirais, bon, s'ils ne t'ont pas donné de conseils, c'est aussi parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas les mécanismes de l'endurance. Parce que quand tu les connais, après, tu es apte à donner des conseils. Donc, ce sont des gens qui sont probablement endurants, avec une endurance plus ou moins grande, mais qui ne savent pas comment elle fonctionne. Et selon toi, on va dire, ta précocité, elle serait due à quoi ? Est-ce que c'est une hypersensibilité physique, une excitation psychologique trop intense ? Oui, effectivement, je pense qu'il y a un peu des deux. Clairement, moi, je suis hypersensible au niveau du gland. Ça, c'est clair et net. Après, oui, il doit y avoir aussi peut-être une faiblesse de la prostate ou d'autres facteurs peut-être génétiques. C'est vrai que les causes de l'éjaculation précoce sont toujours un peu troubles. Là, on n'a jamais vraiment… C'est dur de savoir et de connaître les causes. Et psychologiquement, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui intensifie ton plaisir ? Psychologiquement, non, clairement. Donc, c'est vraiment d'un point de vue physique, alors ? Te concernons ? C'est d'un point de vue physique et d'un point de vue réflexe éjaculatoire. Je dirais que par défaut, à la base, je pense que je suis conditionné à éjaculer rapidement. Alors, ça m'amène à une autre question. C'est est-ce que lorsque toi, tu te masturbes, tu as tendance à éjaculer rapidement ou pas du tout il y a un temps avant éjaculation qui est relativement long ? Alors, à l'époque, avant que je trouvais une solution pour régler mon problème, effectivement, j'éjaculais toujours. Ça durait à peu près entre 30 secondes et une minute maximum. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est bien différent. Ok, ok, ok. Intéressant. Alors, déjà, il t'a fallu combien de temps pour trouver une solution et quelles solutions t'as trouvées et comment ? Alors, oui, c'est une très bonne question. Moi, du coup, mon officialisation, comme j'aime bien le dire, de ma précocité, c'était à mes 17 ans. Et ça m'a pris deux ans de vraiment trouver et de comprendre et maîtriser une solution qui fonctionne. Et pendant ces deux années, comment t'as fait pour trouver une solution ? T'as fait des recherches auprès de professionnels, auprès de documentation, Internet ? Comment tu t'es débrouillé ? Oui, effectivement, je pense que comme tous les gens qui sont éjaculateurs précoces, t'as pas envie d'en parler forcément à un médecin ou à un sexologue. Donc, tu vas checker un peu les solutions qui existent sur Internet. Et à l'époque, en 2017, il n'y avait pas grand-chose en termes d'informations. Moi, ce que j'ai trouvé, un peu comme tout le monde, c'est les crèmes et les sprays désensibilisants pour réduire la sensibilité du gland. Donc, moi, je me souviens, j'avais commandé un spray sur un site aux États-Unis pour le recevoir de manière anonyme parce que sur les sites français, il n'y avait pas cet anonymat-là. Je me souviens, j'avais reçu ce spray, j'avais ouvert le carton, j'étais tout excité, tout content. J'ai testé le truc pour la première fois. Et cette fois-là, je suis passé de 30 secondes à 3-4 minutes. Donc, j'étais content. Ça a fonctionné. Ensuite, du coup, le problème avec ce spray, je me suis rendu coup très rapidement que les fois suivantes où je les utilisais, il a fallu que j'augmente les doses pour pouvoir avoir un effet désensibilisant. Et j'ai bien compris qu'en fait, il y avait un phénomène d'accoutumance, de tolérance, un peu comme l'alcool ou les drogues. Plus t'en prends, plus t'as besoin d'en prendre. C'est la problématique quand on se tourne vers une aide extérieure et qu'on n'a pas la maîtrise encore du corps. Et donc, quand t'as vu que l'efficacité était limitée, qu'est-ce que tu t'es dit ? Oui, quand j'ai vu ce problème-là, c'est vrai que j'étais un peu abattu. Pendant quelques semaines, j'ai arrêté d'essayer de chercher des solutions. Mais bon, je ne voulais pas rester éréculateur précoce toute ma vie. Donc, je me suis dit, allez, je reprends les recherches. Et là, je vais me tourner vers un sexologue pour voir un peu ce qu'ils peuvent proposer. Je vais faire plusieurs séances avec un sexologue. Et oui, au final, il m'a appris des techniques que tout le monde connaît, comme la pose de Kaplan, le fait d'y aller progressivement, le stop and start, le squeezing, le fait de changer de position ou autre. Mais moi, je m'entraînais chez moi sur ces techniques-là. Mais honnêtement, ça n'a pas été satisfaisant. Au mieux, j'ai pu monter à 3-4 minutes au maximum, mais c'était insatisfaisant. OK, bon, ça fait quand même une bonne marge de progression de passer de 30 secondes à 3-4 minutes. On savait que c'est insatisfaisant pour soi-même et sa partenaire, mais ça reste quand même une bonne marge de progression. Effectivement. Alors, à préciser que c'était 3-4 minutes en masturbation sans partenaire. D'accord. Avec une partenaire, clairement, le temps a été beaucoup plus réduit. Et donc, la suite, on veut savoir. Quelle a été la suite ? Alors, la suite de l'histoire, c'est que là, j'ai cette expérience avec le sexologue qui ne se passe pas très bien. Les résultats ne sont pas satisfaisants. Combien de séances tu as fait avec le sexologue ? J'ai fait trois séances. Trois séances, d'accord. Et donc, suite à ces séances-là, moi, je suis un peu dépidé. Je suis dans un tunnel. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Et donc, j'arrête les recherches pendant plusieurs mois. Jusqu'au jour où je reprends les recherches. Et là, je vais sur un... Enfin, je tombe, pardon. Dans les tréfonds d'Internet, je tombe sur un site. Un site un peu miteux qui parlait de taoïsme, de tao sexuel et de comment maîtriser son énergie sexuelle pour pouvoir retarder l'éjaculation. Donc, moi, à l'époque, je ne connais pas du tout ce terme-là. En plus, ce site, il est assez mal foutu. Les explications sont un peu bancales. Il y a beaucoup de jargon un peu ésotérique que je ne comprends pas. Et donc, j'essaye d'appliquer la technique qui est proposée sur ce site. Mais comme les explications sont bancales, je n'arrive pas vraiment à savoir par où je dois commencer et si je fais bien les exercices. Donc, de là, je me retrouve un peu bloqué. C'est comme si j'avais les pièces d'un puzzle, mais que je ne pouvais pas les assembler. Donc, à partir de là, je me dis, je tiens un truc. Je sais qu'il y a potentiellement une pépite, mais il faut que j'aille chercher plus loin. Et un soir, je me souviens que mon père me parlait d'un de nos cousins, un de nos cousins qui habite en Corse, qui est une personne qui a eu un cancer en phase terminale et qui était un peu dans ce truc-là d'énergie, de soins énergétiques. Et mon père me disait qu'il s'y connaissait aussi en taoïsme et en tantra. Donc, je décide de le contacter et il me propose finalement de venir en Corse pour pouvoir voir un peu ce qu'il peut faire et comment il peut m'aider. À savoir que c'est une personne qui est assez difficile à contacter. C'est le genre de personnes qui sont un peu coupées du monde, très spirituelles, qui vivent un peu seules dans leur maison, un peu dans la forêt. Donc, je décide d'aller la voir lors de vacances en Corse. Et donc, j'arrive chez cette personne. Et au fur et à mesure, en fait, on commence à parler. Elle commence à me parler un peu et m'expliquer comment fonctionne le taoïsme, comment fonctionne le sexe tao. Et elle me fait des exercices pour pouvoir maîtriser mon énergie et que je puisse à terme durer plus longtemps. OK. Voilà. Donc, je reste à peu près une semaine à aller tous les jours chez ce grand cousin. Et au fur et à mesure, je vois que j'ai des progrès. Je vois que je tiens plus longtemps en masturbation. Et je suis content. Je sais que je tiens quelque chose à ce moment-là. Et quand tu dis que tu tiens plus longtemps, tu tiens 5 minutes, 10 minutes ? Tous les jours, moi, je m'entraînais. Donc, je suis passé au fur et à mesure de 5 minutes à 10 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes. Bon, là, tu savais quasiment que tu avais résolu ton problème presque. Ben oui. Là, je me suis dit, il y a quelque chose. Le problème est quasiment résolu. Mais je dois aller sur le terrain pour confirmer. Et donc, il t'a fallu combien de temps entre le moment où tu étais à l'aise tout seul et le moment où tu as trouvé une nouvelle partenaire ? Alors, l'idée, c'est que moi, j'étais en vacances, donc en Corse, je reviens de Corse. Il doit se passer à peu près 2-3 semaines le temps que je remplace une nouvelle rencontre. Et à ce moment-là, je teste ça sur le terrain. À ce moment-là, en masturbation, je tenais plus de 40-45 minutes. Donc, on commence la séance de baisse. Je me souviens, il était 21 heures avec cette personne-là. Et là, pendant la séance de baisse, je me concentre et je commence à essayer d'employer toutes les techniques et les stratégies que j'avais apprises durant mon séjour en Corse. Et on fait ce qu'on a à faire, on termine. Et à la fin, je regarde ma montre. Et là, je vois qu'il était 21h32. Et je m'en souviendrai toute ma vie de ce moment-là parce que j'avais passé le cap des 30 minutes. Pour moi, c'était une libération. Félicitations. Vraiment, c'est rare d'avoir des personnes qui aient fait déjà une démarche aussi complète que la tienne et qui, en plus, aient réussi, on va dire, presque tout seul, à atteindre ce résultat. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui me contactent et ils sont vraiment dans des situations très, très compliquées et ils ne trouvent pas de solution auprès de professionnels. C'est vraiment très compliqué. Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne peux pas vraiment dire que c'est de la chance parce que tu as fait un travail derrière. En tout cas, tu as vraiment bien bossé. Oui, effectivement, ça a été un parcours du combattant. Il y a eu beaucoup de désillusions. Mais l'idée, c'est qu'il faut toujours continuer d'y croire. Et il y a des solutions qui existent, même s'il faut quand même un peu fouiller pour les trouver. La maîtrise de son corps, c'est un véritable travail de recherche. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas, comme tu l'as dit, en une semaine, deux semaines ou autre. Moi, pareil, je suis parti du niveau zéro. Je n'étais pas éjaculateur précoce. J'avais une endurance quelconque, mais je n'avais aucun contrôle dessus. Et avec mon activité professionnelle d'escorte, j'ai appris au fur et à mesure à contrôler mon corps. Mais c'est en travaillant, en travaillant et en faisant de la recherche. C'est exactement, on a utilisé, on va dire, un peu les mêmes principes de recherche de manière un peu différente. Mais c'est de la recherche constante. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, est-ce qu'à un certain moment de ton parcours, tu as vu que tu as fait, on va dire, une rechute ou pas ? Et si tu as baissé, on va dire, un petit peu au niveau de performance, à quoi c'est dû selon toi ? Et est-ce que tu arrives ensuite à retrouver un bon niveau de performance ? Écoute, c'est une très bonne question. Il faut savoir que finalement, l'éjaculation précoce, ça dépend de quel stade tu as. Mais c'est quelque chose, évidemment, qui peut revenir si tu n'es pas conditionné. Pour moi, tout est une question de conditionnement, de formatage, entre guillemets. Si tu es formaté à durer 30 secondes et qu'à chaque fois que tu te masturbes, tu dures 30 secondes ou 3 minutes ou 5 minutes, forcément, le jour de l'acte avec une partenaire, tu ne tiendras pas plus longtemps. L'idée, c'est vraiment de rester conditionné. C'est vraiment un entraînement de toute une vie. C'est comme aller à la salle. Si tu arrêtes d'aller à la salle pendant deux semaines, tu vas perdre en performance. La sexualité, la performance, c'est pareil. Est-ce que, par exemple, avec le recul que tu as maintenant, tu t'aperçois qu'auparavant, tu faisais des erreurs par rapport à ta sexualité ? Pour mon cas à moi, c'était le fait de ne pas maîtriser mon énergie sexuelle. Qu'est-ce que tu entends par énergie sexuelle ? Est-ce que tu pourrais donner une sorte de définition là-dessus ? Alors, l'énergie sexuelle, on peut traduire ça comme des sortes de canaux d'excitation. Quand l'excitation monte, il faut voir ça comme une espèce de flux, comme une espèce de liquide, de flux, on peut prendre l'image qu'on veut, qui monte et qui grossit dans ta zone génitale. Et une fois que la jauge d'excitation est trop pleine, là, elle explose. Et maîtriser son énergie sexuelle, ça permet de pouvoir diffuser cette énergie de la zone génitale vers le reste du corps. On fait remonter l'énergie pour la disperser dans le corps et ne pas faire exploser cette jauge de plaisir qui mène à l'éjaculation. Ma dernière question serait, quel conseil donnerais-tu aux hommes qui souhaiteraient, on va dire, vaincre ce problème d'éjaculation précoce ? Moi, j'aurais deux choses à dire à ce niveau-là. La première, c'est vraiment de savoir qu'il y a de l'espoir. Je sais que quand on est dans cette situation-là, on est dans le tunnel, on ne sait pas s'il y a une lumière au bout du tunnel, on ne sait pas s'il y a de l'espoir ou non. On se prend des illusions sur des illusions. Donc, la première chose, c'est d'y croire. Et la deuxième, là, je m'adresse vraiment aux gens qui sont très précoces, comme moi je l'étais, c'est-à-dire qu'ils tiennent moins de deux minutes, moins d'une minute, moins de 30 secondes et qui ont une hypersensibilité du gland. Ça, c'est la chose que je connais le mieux parce que c'est mon cas personnel. Et pour ces personnes-là, si toutes les solutions qu'ils ont essayées n'ont pas fonctionné, pour moi, ils doivent se tourner vers tout ce qui est Tao, tantra ou maîtrise de son énergie sexuelle. Est-ce qu'il y a des lectures que tu conseillerais aux internautes sur lesquelles s'orienter pour justement résoudre ce problème ? Il y a le livre de Stéphane Ticheng qui s'appelle Sexologie du Tao qui est pas mal pour démarrer. Mais encore une fois, c'est très théorique, ça reste un livre. Donc, les conseils sont assez durs à appliquer si on est sur le choix avec le livre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres lectures qui seraient un peu plus concrètes, plus faciles à appliquer ou complémentaires ? Alors, plus faciles à appliquer, honnêtement, j'ai pas d'autres lectures faciles à appliquer, mais j'en ai en complémentaire. Il y a un livre qui est très connu aujourd'hui qui s'appelle L'homme multi-orgasmique. de Montaquerie-là. D'accord. D'accord. Bon, ben, c'est bon à savoir. Ça fait toujours des pistes pour ceux qui veulent résoudre ce problème-là. Moi-même, est-ce que tu as développé une formation de ton côté que tu vends, je ne sais pas moi, un e-book ou quoi que ce soit ? Alors, moi, pour l'instant, pour l'instant, je partage mon expérience et des conseils, des terrains que j'ai pu apprendre. Et donc, je fais ça sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Achille Robin. Voilà, ceux qui sont intéressés peuvent aller voir ça. Les amis, la vidéo touche à sa fin. Donc, je remercie Achille Robin pour sa participation. Donc, n'hésitez pas à le retrouver sur sa chaîne YouTube, Achille Robin. Achille, on reste en contact. Et puis, voilà, on se donne des news très bientôt. Merci à toi. M'intention de m'avoir invité et à bientôt. Ciao. Ciao, Lachim. Sous-titrage Société Radio-Canada